L'assemblage a été réalisé, tout le monde a bien vu que cela fonctionnait, il s'est reposé, a manifesté son contentement, mais vint le moment où il fallut mettre la scie sur 19 tonnes et sur remorque, avec un tracteur suffisant pour pouvoir emmener la charge au musée de Saint-Romain-en-Galle, et ce fut une partie compliquée, mais bravo à l'entreprise Caucase et Béal pour la manutention de la scie. Nous avons donc dû la démonter pour pouvoir lui faire passer les ponts de l'autoroute, et nous sommes finalement arrivés en vue du musée Gallo-Romain pour l'installation de la scie sur un terre-plein, qui avait été recouvert de bidim, c'est-à-dire de film géotextile, pour bien protéger et permettre l'écoulement de l'eau tout en conservant le sable, qui sera testé ultérieurement par un tailleur de pierre José Dias pour polir une des sculptures à la manière antique. Alors bonjour, nous sommes donc sur site, peut-être comme vous pouvez le voir, voilà, au musée de Saint-Romain-en-Galle, donc on est arrivé effectivement avec un grand convoi, donc là il y a ici un de les lycéens, leurs amis, les profs, la roue qu'on a été bête de mettre en deux parties, et on va attaquer le dépôt de la structure de base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous remercions tout particulièrement le musée de Saint-Romain-en-Galle, en particulier Jérôme Fage et Delphine Ray, ainsi que le directeur du musée, M. Mohamed Behel, Philippe Dufault, le patron de KS Motorcycles, qui nous a prêté les véhicules, ainsi que toutes les structures métalliques qui entraient dans la composition de la scie hydraulique, Jacques Dehaz aussi, qui est le président de l'entreprise JDH Consulting, spécialisé dans les pierres, qui nous a beaucoup aidé et qui nous aide encore d'ailleurs pour la suite, puisque vous le verrez en dernière vidéo, et surtout, tous les anciens élèves, et là aussi extrêmement nombreux, qui sont venus sur ces deux journées. Vous allez le voir prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501